... Je démarre tout de suite avec, bien sûr, les marchés traditionnels du travail. Alors, 1995, donc ça n'est pas tout à fait tout jeune désormais, deux chercheurs, un autrichien et un allemand, Peter Auer et Winterschmidt, une inspiration qui manifestement va remonter jusqu'au modèle subitois, vous savez que c'est un modèle de mobilité socialisée, un modèle subitois, c'est un modèle qui refuse les inégalités salariales, et c'est un modèle qui dit que les collectivités, qu'elles soient étatiques ou locales, doivent s'indiquer dans la gestion des mobilités. On ne peut pas laisser le marché faire tout seul, il faut des supports, des lancements, des règles qui viennent des collectivités. C'est ça, le modèle subitois, pour s'indiquer. Alors, c'est malheureusement quelque chose qui a été l'inspiration de base de ces chercheurs. Ce modèle a connu l'état d'abattage, je pense que ce n'est pas le lieu d'en discuter, mais continue à fonctionner, largement transporté aujourd'hui et avec des difficultés, donc ce n'est pas la panace, pas du tout, c'est donc il s'agit plutôt d'aller plus loin et d'en développer certaines institutions. Ceci étant dit, il y a eu plusieurs programmes de recherche excessifs derrière les marchés fonctionnels du travail, et le mot central, bien vous l'avez, c'est un mot allemand que vous avez peut-être rencontré si vous avez pris le métro à Berlin, Ubergang, Ubergang-Bieu, ce sont des changements dans le métro. Et changement dans le métro, ça veut dire, il y a une direction, j'en prends une autre, et Ubergang veut dire passerelle, veut dire passage d'une direction vers une autre direction, et c'est le mot initial. D'ailleurs, dans la théorie initiale, il n'y avait pas le mot de marché, marché, quand on fait le travail, on reviendra sur ce que je veux dire marché, dans ce cadre, il est sûr que ça ne peut pas dire l'offre et la demande baissées à l'appréciation de chacun. C'est quelque chose de négocier, d'organiser, qui ne négligent pas les initiatives administratives, pas du tout, mais qui ne peut pas du tout qu'elles s'expriment dans une sorte de bourse. Ce n'est pas ça du tout. Donc le marché, en un sens, est très, très organisé. Toujours est-il que le mot initiale, c'est des passerelles, l'idée, c'était simplement de dire, voilà, il y a des gens qui sont enfermés dans le chômage de l'oncturée, c'était un problème très difficile en Allemagne, en années 1910, il est toujours un petit moins d'un problème que tout est toujours aujourd'hui. Et l'idée, c'est de fournir à ces chômeurs de l'oncturée, enfermés dans le circuit des perdants, je pense que d'en fournir des passerelles qui les ramènent vers des emplois de meilleure qualité, des emplois plus durables. Alors, ça, c'est toujours les intuitions de départ, ça, c'était le motif de départ des chômes de l'oncturée. Une intuition de départ, ma mobilité dépend de la mode, donc une mobilité systémique, on ne peut pas gérer une transition isolément de l'ensemble. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes, l'interdépendance est droitement l'interdépendant. Ça veut dire que si vous ne gérez, par exemple, les seniors, ça regardait les juniors, vous manquez des choses essentielles dans le jeu du marché du travail. Vous voyez l'intuition systémique qui apparaît là-derrière, d'où la définition de l'oncturée du marché du travail, la gestion systématique et négociée des transitions. Alors, systématique, parce que, justement, on ne peut pas dire que les entreprises, mais négociées parce que, ce n'est pas une notion critique, et que ce n'est pas un objectif, évidemment, qui laisse de la place aux partenaires sociaux fondamentalement et aux élus sociaux. Voilà, les transitions sur le marché du travail et autour de l'île, nous allons expliquer cela rapidement. Depuis le théorie de la jeunesse passe vite, d'un côté, un vie juridique, c'est plutôt français. C'est la recherche de la continuité de l'emploi et de la carrière au-delà des changements d'emploi. Rapport Bolsonaro, rapport studio, c'est plutôt un vie français. Et, d'un autre côté, un vie qui part de la Suèche, de sa reine, un vie socio-organisationnel. Autrement dit, les juristes proposent des choses et la démarche du marché conditionnel, c'est tout simplement de se dire, mais qui paye ? Comment ça s'organise ? Est-ce que ça va coûter cher ? Toute question que les juristes réunissent. Alors, je passe maintenant à une distinction essentielle. Dans les marchés traditionnels, vous avez un côté positif et un côté normatif. Positif, ça veut dire que je décris le réel. Normatif, ça veut dire que je prescris des améliorations. Donc, je dis ça, ça doit être mieux que telle autre chose. Vous voyez ? Je décris, je comprends, j'essaye. Et de l'autre côté, je prescris. Alors, les deux sont en fait articulés, non pas mélangés, mais articulés dans les marchés traditionnels, puisque le point de départ, c'est la critique de mauvaises transitions, pour ne pas avoir en quel sens, d'ailleurs, qu'elles sont mauvaises. Et cette démarche consiste, tout à dire, à ce moment-là, il faut regarder ce qui se passe sur le marché du travail, puisque c'est celle-là qu'on regarde au démarrage, puis il y a des années marques, mais ensuite, il faut regarder ce qui se passe dans le tour. Ils ont un très bien, parce qu'il y a un rien très profond. Et en fait, beaucoup, beaucoup de transitions, que nous allons bien sûr définir, et bien, ce qui se passe au sein des entreprises. Et ne regarder que l'extérieur, c'est manquer dans le moitié du champ d'anquerie qu'on se donne, donc de regarder ce qui se passe dedans, et ce qui se passe debout. Alors, donc, recherche, évidemment, et comment se font sur le transition. Et alors, c'est ce qui permet de comprendre qu'il y a eu plusieurs programmes dans les marchés traditionnels. Le premier programme était assez largement à l'extérieur, même si on savait que les choses à l'intérieur, c'était réintégrer les chômeurs de l'entrée. Donc, le premier programme était à l'extérieur, et on s'est rendu compte très vite que ça ne marchait bien, mais si on regardait ce qui se passait à l'intérieur des entreprises, en fait, on a des bouchées. Alors, on a des bouchées, finalement, sur l'idée d'une réforme de la relation salariale pour voir comment les transitions dedans se passent. Alors, à ce moment-là, on rejoint des perspectives assez banales, mais on a mis très, très justifiées, qui est évidemment que les steaks, on l'objet, c'est donc pas les chevets, on l'air, c'est l'idée que l'on peut pouvoir donner des fonctionnaires, enfin, ouais, bon, des idées qui, finalement, touchent un petit peu à la question de la nature du capitalisme. Maintenant, on est, on arrive là. Donc, le deuxième programme devient une réforme de la relation salariale, et puis si vous mettez l'un et l'autre ensemble, c'est-à-dire la réforme des politiques d'emploi d'un côté qui se passe à l'extérieur, et la réforme de la relation salariale, qui, évidemment, se passe à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le noyau central d'un modèle social. Un modèle social, c'est ça, c'est comment on implique les gens qui viennent, fondamentalement, pour avoir des ressources, et pour avoir des carrières qui soient socialement, etc. Donc, vous êtes, vous savez pas, il y a tout le monde dedans, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a, il faudrait établir autre chose, la fiscalité, mais vous avez le noyau central, vous avez le noyau central, comment on implique les gens. Alors, un schéma que vous connaissez, vous connaissez, donc les principaux champs de transition, vous voyez qu'il y a, en fait, ici, toute une série de positions qui sont tout autour, donc éducation, ménage privé, c'est-à-dire, en fait, inactivité de type ménage ou de type bénévole, d'ailleurs, tout au bout, handicap et retraite, et en bas, chômage, ce sont des positions autour du marché du travail, et au milieu, vous avez, bien sûr, ce bloc qui, ici, s'appelle le bloc de 2, qui est, les entreprises et le marché du travail. Ça, ce sont des transitions qui ne sont pas sur le marché du travail. Alors, vous voyez que, où sont les marchés transitionnels ? Ici, ils sont, en fait, consistés de tous les rectangles numérotés, fondamentalement. Pourquoi ? Parce que vous avez des transitions plus ou moins bien organisées entre l'éducation et le marché du travail, vous avez des transitions plus ou moins bien organisées au sein du marché du travail, numéro 2, des transitions plus ou moins bien organisées avec une activité et des activités domestiques, donc c'est le numéro 3, avec le chômage et avec les positions de retraite définitive, que ce soit le handicap, lorsqu'il est définitif ou le retraite. Alors, à ce moment-là, on voit tout de suite que ces 5 blocs, en fait, ils sont très, très interdépendants, bien sûr, mais que ces 5 blocs, ils sont entourés par plein d'autres petites flèches, alors qu'ils sont, en gros, il faut le dire, les flèches des astres. En effet, imaginez quelqu'un qui part de l'éducation et qui arrive directement au chômage, je pense, c'est une chose aussi, qui ensuite passe aux activités domestiques en évitant le marché du travail, tout ça est possible. Donc, ce sont des transitions qui sont plutôt moins bien organisées, que l'on peut considérer comme étant, évidemment, très importants à la meilleure des idées. Vous voyez que le marché de la transition du travail, c'est à la fois des blocs qui sont appuyés au risque de gérer, et d'autres, on cherchera plutôt à limiter, ou en tout cas, à en réaliser, mais de manière directe ou plus limitative. Quelques principes des mots d'ordre, je passe vite là-dessus. Donc, 4 principes que vous avez dans la première colonne. Empowerment, c'est un principe très proche d'Amartya-Seine, un principe des capabilités, on prendra des points, donner du pouvoir aux gens sur leur transition. Le principe de solidarité est impensable que les gens riches se fassent des transitions riches et confortables, indépendamment de ce que font des gens qui ont des difficultés à faire des transitions, la communication de l'église, l'assurance chômage qui est obligatoire et qui est censé opérer, je dirais, un déport de l'aide collective par l'épidémie favorisée qui est censé le traiter. Donc, vous avez ce type de solidarité qui apparaît là. Et puis, deux principes qui ne sont pas des principes je dirais généraux mais des principes plus opérationnels, co-financement, même si il y a des transitions, il faut que tout le monde y ait un intérêt à payer le co-financement, gestion par projet, gestion par projet, ne pas de planification peut-être. Donc ça, c'est donc les grands principes de base, ces quatre principes pour tout le partout. Et d'autre part, vous avez quelques mots d'ordre. Alors, le premier, « making transition spéré » est un mot d'ordre qui dit « toute réintégration dans l'emploi n'est pas justifiée. » Si la réintégration dans l'emploi consiste à mettre dans des emplois mal payés et dangereux des gens qui ont des anticarrières, il ne faut peut-être pas faire. Il y a peut-être une certaine catégorie dans l'emploi qui faut éliminer. Donc, « making what » sans aucune barrière, c'est un mauvais mot d'ordre, c'est un mot d'ordre qui peut conduire à limiter la fonction sociale au motif de pousser des gens dans l'emploi qui seraient un tout petit peu plus intéressants. Au pire, un principe qui est un peu malsain. Et tandis que le principe de « making transition spéré » fait que les transitions soient rentables, c'est un principe qui explique ou en tout cas, une philosophie qui ne peut plus déploiter les gens. Autre principe, équiper les gens pour le marché. En gros, c'est ce que fait les études du blême. Former les gens, les informer et enlever les barrières et la discrimination. Ça, c'est équiper les gens pour le marché. Ici, l'idée, c'est équiper le marché pour les gens. Ça ne va pas n'être pas équiper les gens pour les gens. Mais il faut, c'est ce que fait la patte du jour, mais il faut aussi équiper le marché pour les gens, c'est-à-dire leur donner des institutions qui permettent justement d'avoir du long terme sur les transitions et qui permettent de faire les choix en connaissance de cause. Vous voyez qu'équiper le marché apparaît quand même une forme symétrique et indispensable dans cette plateforme. Le réseau, le créneau, ça, c'est une idée toute belle et toute simple qui consiste à dire si vous voulez, par exemple, former des gens qui ne sont pas formés, vous savez qu'il y a une réticence extrêmement grande à faire ça, mais cette réticence est une réticence extrêmement simple. Ce sont des gens qui vont se moquer, on en prend un petit peu, je vais avoir moins d'argent pendant un moment, ensuite, ça se trouve, ça ne va servir à rien parce qu'ils ne voient pas de la carrière et que je ne vois pas ensuite qui appelle la même chose que moi et qu'on peut faire. Donc le réseau met les gens avec le père et le créneau leur dire si on vous forme pour une transition, et bien pendant un an, 18 mois, on vous garantit que vous allez mettre en œuvre les formations pour lesquelles on vous mobilise. Donc en ces cas-là, le créneau, c'est une perspective de mobilisation, des transitions pour le prix des fonds. Enfin, dernier point, donc gestion explicite des interactions entre sphères publiques plus les dénévoles, ah oui, le marché traditionnel intègre l'activité domestique. Vous savez, sans doute, c'est connu, mais on n'en tient pas beaucoup moins, qu'il y a aujourd'hui plus d'heures, ça fait très longtemps que c'est comme ça, plus d'heures travaillées dans le travail domestique qu'il n'y en a dans le travail réuniméré pendant le temps, c'est-à-dire pendant le temps. Et donc, gérer l'un sans plus d'un contre l'autre, c'est un peu dommage. J'en passe à ma deuxième partie. Deuxième partie, donc j'en viens à cette question portant sur l'opérationnalisation. Alors, je vais d'abord m'interroger sur la définition même des questions, c'est quoi les questions. Ensuite, je vais vous montrer qu'il y a là un protocole d'observation et d'évaluation qui est une des réponses possibles à la nécessité d'opérationnalisation. On verra que c'est compliqué parce que c'est des petits acteurs d'un petit domaine. Et puis, je vais terminer par des remarques de vieux propres si on sait que vous. C'est des remarques sur c'est quoi le dualisme et la sélectionnalisation dont on parle tellement parce que, vous allez voir, ce sont en fait des fausses idées simples. Il me semble que c'est utile de revenir un peu dessus. Et du coup, je tenterai de vous présenter quelque chose qui fait le passage entre l'intérieur de l'entreprise et l'extérieur de l'entreprise en vous montrant comment on peut parler de capacité à effectuer une transition. Mais c'est mon dernier point. Et en vous montrant d'abord que cette capacité est vitale et ensuite en vous montrant qu'il y a des temps racinés dans les pratiques des entreprises et les centres de certains points utiles dans cette question d'opérationnalisation. Je démarre tout de suite. Définition des transitions. C'est quoi une transition ? Alors, la première définition des transitions est une définition je dirais quasiment militante. C'est-à-dire que c'était tout égard par rapport à la norme du CDI à temps plein. Ben oui, il fallait prendre les chômeurs de longue durée et les réintégrer vers l'empreuve durée. Du coup, les transitions c'était tout le reste. C'était tout le reste, tout ce qui n'était pas cette espèce de Graal, de Rana qui était de ces délits à temps plein. Alors, le défaut de cette définition c'est que oui, elle est militante mais elle est totalement négative. c'est-à-dire qu'on définit les transitions parce qu'elles ne sont pas en quelque sorte. Alors, du coup, sont-elles hétérogènes ? Quels sont les plus importantes ? On ne sait pas puisque la définition est négative. Vous voyez, il y a un défaut dans cette affaire-là. Bon, c'est un grand philosophe qui m'a dit que toute détermination est négation. Mais ça, c'est Spinoza et donc, je pense que le fait qu'elle soit purement négative est quand même un inconvénient. c'est une sorte de nirvana philoïque. pour voir. Alors, ça, c'était le premier point. Alors, du coup, on est passé à l'autre côté lorsqu'on a réfléchi. Ça a duré pendant à peu près 3-4 ans. Donc, il y a eu vraiment de discussion au sein des chercheurs de ce programme de recherche. Et on a dit, voilà, transition, mais bon, ce n'est pas ça, c'est toute séquence dans une carrière personnelle et professionnelle. Alors, le défaut est symétrique du défaut précédent parce qu'il y a un coup, un peu plus de séquence, voilà. Mais, mais, finalement, d'abord, on ne sait pas beaucoup plus, évidemment, ce qu'est vraiment une transition qui surtout, mais quand tout devient transition, il y a une façon de revenir transitionner, transiter, voilà, c'est maintenant que je suis arrivé à transiter et puis un début d'intervention. Nous transitons tous ensemble. Vous voyez que les diamants ça devient très ironique, cette affaire-là. Ça fait un peu penser à la réposition d'Héraclite et de Parménide. Je ne convoque des grands philosophes, mais vous allez voir que c'est pour la même chose, c'est que Parménide disait l'âge et l'âge. Et on a dit il pensait aussi du nom de Dieu. Donc, c'était un philosophe de la stabilité. L'âge, Parménide disait tout cool, enfin, et Héraclite, pardon, disait tout cool, voilà. Bon, là nous sommes du côté tout cool, voilà. Et, et pas tout le temps, voilà, il y avait quand même une position stable. Et il me semble qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il fallait évidemment garder la concentration dynamique, mais en fait raisonner en termes de doublets et même de triplets, on part d'une position et on va à une autre position. Donc, une transition, ça part d'une position qui faut spécifier, ça se spécifie en tant que transition et ça doit spécifier aussi le type de position auquel on arrive. Donc, en fait, une transition, c'est un triplet. Et il faut évidemment définir simultanément les positions plus ou moins durables, d'ailleurs, et les transitions. Alors, c'est quelque part compliqué, évidemment. imaginez un congé de très longue durée, c'est une transition qui devient position. On voit bien que vous allez avoir quelque chose qui devient plus complexe, plus relative. Et donc, en termes de définition, nous n'avons pas de définition définitive, c'est évident, c'est une séquence entre deux positions. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce que les positions des conséquences ? Ça reste à voir. Ça, il faut se laisser les marques de manœuvre. Et il y a une deuxième conséquence que vous avez, c'est que si vous voulez faire quoi que ce soit pour améliorer une transition, il faut se souvenir d'une platitude, c'est que toute transition mène quelque part. Et donc, du coup, il faut réfléchir sur les noyaux de stabilité que vous organisez dans le marché de travail de la vie. Et vous voyez que nous avons nécessairement des choses. Alors, évaluer les transitions, après ce que je viens de dire, on a l'impression vraiment qu'on est en pleine patinoire, que rien n'est stable, etc. Je pense au contraire que l'analyse des transitions de positions, ça fournit quoi ? Ça fournit les acteurs, parce qu'il y a des gens qui contribuent à définir les transitions de positions et qui passent éventuellement aux transitions de positions, etc. Ça peut définir les critères que vous allez appliquer et aux positions et aux questions que ce n'est pas les mêmes d'ailleurs, comme on est moins. Ça définit les séquences à 100 ans, 100 ans. Bref, on sait de quoi on peut parler. Et c'est à peu près tout ce dont on n'arrive pas à parler lorsqu'on est en termes de flexibilité ou on est dans une sorte d'échange flou où ces critères et ces chances n'apparaissent pas. Et il me semble que c'est là un des points importants de la divergence entre les marchés professionnels et les négociations en termes de flexibilité. Oui, il faut nous manger les transitions, oui, ça doit être négocié, mais il faut le faire avec les critères. Et là, on n'a aucun critère dans les négociations qui se seraient dénouées et ça. Alors, autre conséquence, nécessité bien sûr de lier le personnel et le professionnel. Alors, l'exemple qu'on prend facilement, c'est celui des jeunes. Un jeune qui arrive sur le marché du travail, un jeune ou un jeune, c'est une personne qui a cinq décisions à prendre d'un seul. une orientation professionnelle, éventuellement le choix d'un emploi, le choix d'un logement, le choix d'un conjoint et le choix éventuellement de faire maintenant l'état des enfants. Ça fait cinq décisions d'un seul coup qui finalement ont caractifiant. Alors, ça veut dire quoi ? Parce qu'il faut les aider à trouver des sas, des lieux ou s'entraîner dedans pour qu'on puisse se poser des questions « Est-ce que ce métier nous correspond vraiment ? » « Est-ce que ce type de localisation, de choix d'un, etc. ? » Vous voyez, toutes les interrogations qui viennent et les décisions compressées qui sont typiques de certaines périodes dans la vie. Et dans le fond, pour éclairer tout ça, ce dont nous avons besoin de ne l'avoir pas. C'est à dire des indicateurs dynamiques. Par exemple, évidemment, n'ont pas la part de ces EDD mais le taux de conversion de ces EDD dans ces indicateurs qui sont en centrale, comme ils en doutent parfois pas plus lourd et pas clairement. Et au-delà de ça, évidemment, tous les indicateurs possibles et imaginables sur les transitions des positions et leurs qualités sont des indicateurs qu'on a rarement et qu'on n'a pas notamment de manière comparable de région en région ou de délits en place. C'est du directeur multidomènes que là-dessus je vais vite. Salariés, employeurs, partenaires sociaux, états, pouvoirs publics locaux, réseaux de traitance, organismes formateurs, certificateurs, agences de transition ou quoi l'on peut dire. Le nombre des gens qui s'occupent des transitions est colossal. Et puis, d'un autre côté, vous avez bien sûr une profusion d'outils et de techniques. Il y a des outils qui consistent qui vont assurer qui vont assurer une conséquence avérée et transpirable. C'est donc des choses très importantes. Et puis, vous avez d'autres types d'outils et techniques. Vous avez des outils et des techniques pour organiser les parcours, par exemple, pour faire du continu là où il y a du discontinu. Enfin, c'est une machine à faire du continu là où il y a du discontinu. C'est d'ailleurs une machine aussi plutôt complète. C'est bon. Voilà. Une technique possible, ce n'est pas la seule du tout. Et puis, vous avez ça bien sûr en interne et puis vous avez ça en externe. Vous voyez la profusion d'outils vers lesquels on va. Et c'est évidemment une petite technique qui change. Il y en a partout où tout le monde ne s'en est plus pas d'un petit doigt ou quoi. C'est évidemment une question qui devient plus difficile. Alors, j'en vais maintenant au dualisme. Alors, dualisme, pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, depuis le début, on voit quelque chose qui va servir ici des transitions, c'est que il y a des gens pour qui les transitions ça se passe bien. Imaginez, les salariés protégés des grandes filles qu'on professionnalise, qu'on déplace d'un poste à un nouveau contrat qui on laisse un congé parental et ensuite il y a des formations complémentaires pour trouver finalement un changement de fonction. On peut très bien imaginer ça. C'est parfait. Tant mieux pour eux, c'est parfait. Simplement, l'enjeu d'abord c'est que pour plein d'autres gens ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe et l'enjeu politique central, évidemment, des marchés transitionnels et de beaucoup des acteurs, c'est-à-dire que ça, c'est très bien des gens qui le vivent, mais que font les autres ? Alors à ce moment-là, on arrive très vite à l'idée du dualisme, à l'idée qu'il y a des groupes de travailleurs qui font des mauvaises transitions, des transitions vulnérables et non plus. d'où l'intérêt du dualisme. D'où l'intérêt de les chiffres en termes de dualisme. Alors, vous connaissez les termes, je vous les rappelle, marché interne-externe. Alors le marché interne, déjà, ce n'est pas un marché, exactement comme le marché traditionnel d'ailleurs, le marché interne, c'est en fait un ensemble de carrières organisées au sein du film, pour le modeur stabilisé. Donc le marché interne remplit les marchés intermarchés. C'est pour ça qu'il y a marché quand même. Ça remplit les fonctions de quoi ? Parce que ça affecte des gens à des places et ça leur donne une rémunération. Donc c'est une position et un plus. C'est bien ce qui fait le marché interne. Donc de ce point de vue-là, le terme est juste lui. Bon, le marché externe, c'est le marché du travail tel que nous le connaissons. Et du coup, marché primaire, marché secondaire, c'est une opposition qui vient avec. Mais il faut faire attention. Primaire, secondaire, ce sont deux marchés externes. Eh bien oui. Le marché primaire et le marché externe qui alimentent les entreprises qui ont des marchés internes. Et le marché secondaire et le marché externe qui alimentent les entreprises qui ne l'ont pas. Donc le marché interne. Ils ne l'ont pas organisé ces cartes d'experiment les grandes. Donc si vous voulez, deux marchés externes qui sont là. Et évidemment, la question, c'est de savoir quelle est leur autonomie relative, comment ça marche. Alors la thèse fondamentale de la segmentation du marché du travail, c'est de dire, voilà, le marché interne et donc le marché primaire, ces deux éléments-là, obéissent à une autre logique que celle du marché secondaire. Il y a une logique de stabilisation, il y a donc une logique où ce sont des relations de l'ontaine et l'heure, où les qualifications sont en interne dans les entreprises organisées dans une perspective de carrière, de l'autre. Eh bien, nous avons un type d'offrentement des gens qui sont ensemble. Vous voyez, l'idée de deux mécanismes différents. Alors c'est ça, l'idée du dualisme, c'est l'idée qui a donc des mécanismes différents selon les segments du marché du travail. Alors, ça, c'est, ça date des années 60-70, c'est donc une vieille histoire et évidemment, en France, ça me fait beaucoup d'attention, par exemple, sur les chers qui ont un noyau primaire du périphérique secrétaire avec des emplois moins stabilisés. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire pour nuancer tout ça ? Bon, tout d'abord, les emplois secondaires peuvent être graves. Ah oui, attention, les CDD, ça ne résume pas du tout des emplois secondaires. Les emplois secondaires sont des emplois qui peuvent très bien être des CDI et des CDI sans perspective de carrière. Donc là, déjà, il ne faut déjà pas mélanger ces choses. Et évidemment, dans la crise, les emplois secondaires tendent à devenir super graves parce que les gens qui voient qu'ils l'ont, ils ont des salades, c'est pas terrible, mais je le garde. Si j'ai un conflit avec mon chef, je ne vais pas le chercher ailleurs, je vais rester là. Vous voyez comment ? La réhabilité associée au marché secondaire, de la réhabilité qu'on peut ressentir, enfin, l'utilité, c'est tout à fait logique. Donc ça, c'est un peu de point. Et d'autre part, avec les emplois primaires, très bien, avec les emplois de très mauvaise qualité. Moi, je me souviens d'avoir participé à des recherches sur les reconversions de reconversions de Renaud-Biancourt. Et Renaud-Biancourt, on a des étapes en plus, c'est compliqué, il y avait des gens qui étaient mis à la chaîne et ces gens-là, qui se font des gens sont aussi algériens, ils étaient là depuis 20-30 ans, ça c'est le marché interne, et ça n'est pas mis. On ne leur avait pas appris à dire. Moi, je vous le dis, c'est comme marché interne, pendant la promotion et la possibilité d'évoluer, ce n'est pas terrible. Donc, vous voyez que le marché interne peut très bien enfermer les gens dans une pseudo-sécurité temporaire en attendant un moment où l'on tient avec leur inemployabilité se donner même. Vous voyez, je l'ai dit. Alors, du coup, la coexistence de CDD n'est pas en soi c'est un visualiste, tout dépend du taux de conversion que l'on va en venir. C'est alors un bon taux de correction, ça veut simplement dire qu'il y a des gens qui sont en CDD et puis il y a un an où ils sont en CDD, ils ne sont pas en CDD, ils ne sont pas en SAS, on peut le trouver plus ou moins bien organisé, mais ça ne pose pas du tout la même question parce que si des gens sont enfermés pendant 5 ans, 6 ans, voire je m'en tâche. Donc, vous voyez, nécessitent toujours des indicateurs de l'évolu. Alors, j'en viens aux vraies difficultés que je voulais souligner dans ces concepts qui ne sont pas à l'évolu. Première difficulté, le dualisme n'est pas la dualisation. On dit, oui, c'est la même chose, c'est un dualisme formidable et on assiste à l'évolu. Attention, le dualisme, c'est plutôt l'idée que le secteur primaire a fait sécession et structure le marché du travail. Ça, c'est ce qui se passait dans les années 70. On stabilise les gens et c'est à partir de là qu'on comprend les marges déstabilisées qu'ils ont plutôt. Et la dualisation, c'est plutôt l'érosion, la limitation de l'influence du secteur primaire traditionnel. Donc la dualisation, c'est quelque chose qui vient remettre en cause le potentiel d'expansion et de l'évoluisation du marché primaire. Donc l'évoluisation c'est l'inverse du dualisme différemment conçu. Alors ce que nous vivons aujourd'hui, c'est bien sûr beaucoup plus la dualisation et cette dualisation, elle-même, elle-même, est considérée par le regard et tout à fait parallèlement ce qui se passe comme inscrit dans le secteur primaire et ce qui se passe comme inscrit dans le secteur secondaire. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qui vient compliquer les choses encore ici évidemment, c'est que, on le sait depuis longtemps, il n'y a jamais eu simplement de primaire secondaire. Il y a toujours eu un primaire supérieur, c'était le cadre. Il y a toujours eu un secondaire inférieur, c'est le marché informel par revenu. Il y a toujours eu ces quatre éléments. Mais maintenant, on en vient à toutes subdivisions encore, notamment, il y a un primaire supérieur qui est devenu un primaire qui est très mobile, ce sont ces techniciens très qualifiés qui ont des compétences transpirables, qui peuvent circuler, etc. Donc vous avez ça de côté. Petit exemple concret, agronome, il y avait une firme informatique qui a été là-là pour qu'on déconcilie des gens, pour qu'on en déconcilie de capturant. On va faire appel à des volontaires, il y aurait 800 volontaires. On voit très bien que, un, ces gens étaient super transpirables, deux, l'enfance sociale était exécrâme. Voilà, dans ces temps-là. Bon, donc vous voyez, et là, on est vraiment dans les secteurs, c'est une primaire supérieure, c'est une capacité de transition à l'époque. Donc, vous avez ça, et vous avez, alors, ça c'est peut-être plus utile, dans le secondaire, vous avez aussi un secondaire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a un secondaire pas très qualifiant, pas terrible, qui ne fait pas de carrière vraiment, ou qui néanmoins est beaucoup mieux qu'un secondaire ou de relativement de liable d'emploi, etc. Donc, là aussi, il faut qu'il y a très attention au segment à l'époque. D'où, l'idée de la segmentation et la polarisation et le débat, tout ça, ce sont des fausses qui sont simples, il faut aller bien plus long du temps sans devoir s'installer. Alors, j'en viens maintenant au lien, donc, entre segmentation et transition. Alors là, je vais m'appuyer sur David Marsden, et David Marsden, il vous fait exploser le marché primaire. Donc, nous sommes dans le marché primaire, il est décomposé le segment primaire. Nous sommes dans les entreprises qui font des marchés internes pour stabiliser nos travailleurs. Et lui, il dit, voilà, il y a au moins quatre manières de stabiliser le collectif. Alors, vous voyez, horizontalement, coordination des capacités de travail, via la production ou via la formation, ou bien directement, je les coordonne sur ce que je pense via la production, ou bien je les coordonne sur la compétence, c'est ce que je fais via la formation. De l'autre côté, la définition de la mission ça peut être soit sur la tâche immédiate, soit sur la production. Alors, du coup, si c'est par la production et par la tâche, eh bien, c'est le théorisme, c'est voilà, vous avez quelque chose à faire, et puis vous êtes en vous coordonne, parce qu'on vous met là, et en fait, quelque chose à côté de vous, cette manière-là. Donc, c'est la coordination, je dirais, de l'ingénieur, statique, télon. Voilà, ça, c'est une manière-là. Et puis, les autres manières de faire, c'est différent. Si vous descendez la colonne production, règle de placement par compétence, vous arrivez plutôt du côté japonais, c'est-à-dire, eh bien, les gens ont une fonction des procédures, bien sûr, c'est la production qui donne tout, mais on va composer des équipes, etc., mais en fonction du panachage des compétences, certaines personnes très compétentes vont avoir des fonctions qui seront des fonctions pas spécialement valorisées, mais on va les payer très chers quand même parce qu'ils sont très compétents. Vous voyez, donc, on arrive à la dynamique japonaise. Et de l'autre côté, eh bien, règle du métier, ça, c'est plutôt ce qui se passe dans une logique artisanale et tendue, c'est-à-dire, les gens, avec ça, c'est bien ce qu'ils ont à faire, on ne va pas les coordonner parce qu'une fois que leurs compétences sont certifiées, on va dire, voilà, vous avez un métier, faites-le. Donc là, vous avez une autre manière de faire travailler avec les gens. Et enfin, la règle de la qualification, la dernière, donc c'est celle qui est peut-être la plus floue, eh bien, c'est celle qui dit, voilà, vous avez des gens très, très bien formés qui vont pouvoir prendre des initiatives. Pensez, par exemple, justement, à un enseignant, un enseignant à la fois c'est très normé sur les heures de cours, et à l'intérieur de son heure de cours, c'est lui, il choisit exactement ce qu'il veut faire, et bien, on est là-dedans, c'est super certifié, c'est donc passé le cours, etc. Une fois qu'ils sont jugés, c'est lui. Alors, du coup, une fois que j'ai fait cette décomposition, eh bien, on en arrive à ce que je viens déjà de vous dire, là, je passe vite. Donc, vous allez avoir, donc, quatre possibilités, les marchés tayloriens, professionnels de métier, professionnels fonctionnels flexibles, et internes fonctionnellement flexibles. Donc, vous allez avoir ces quatre possibilités, et finalement, bon, je ne rentre pas trop dans le détail, précisons la vie d'affectation des tâches, le contrôle du niveau productif, toute sa composition préforte, c'est la déclinaison toujours des mêmes histoires, j'en viens, parce qu'il me paraît plus important. C'est ici, voilà. Alors, on reprend toujours nos quatre classes. Alors, on va y rajouter de quoi ? D'abord, on va essayer de donner des exemples concrets pour voir à quoi ça correspond aujourd'hui dans notre entreprise, et on va aussi, surtout, essayer de situer ces gens-là par rapport aux évolutions qu'on se t'a fait actuelles de l'environnement. Alors, regardez, marcher interne dès l'Orient, ça conserve les opérateurs de base, et puis, tout le monde, on en a besoin de moins en moins. Donc, les effectifs sont tendanciellement décroissants. Alors, du coup, il y a tout ce qu'il faut que ces gens-là soient prisonniers de la tâche dans laquelle on les a enfermés, souvent des compétences très moins transférables, d'où l'idée est plus simple d'une capacité de transition très grande. D'un autre côté, vous avez... Alors, les deux sont bons. Les deux sont bons d'abord. Marcher interne fonctionnellement flexibles, donc là, c'est quand même plus sous. Il faut penser à des personnels administratifs. Là aussi, quand même, grosso modo, on a de moins en moins besoin d'eux. Et du coup, ce sont des gens protégés qui étaient capables d'évoluer de fonction en fonction et qui, en même temps, dépendaient beaucoup des fonctions dans les lignes de production dans lesquelles ils étaient. Alors, on peut y voir par exemple le personnel administratif qui peut être là. Et ce sont encore des étés qui passant, d'où l'idée de la sécurité à l'obligue. Alors, la capacité à transition est très faible. Maintenant, j'ai de votre côté. Marcher professionnel par métier. Alors là, on peut mettre des professionnels de services relativement fiscalisés. Là, ça dépend. Là, des périodes d'expansion, des périodes de recul de ces professions, ça dépend. C'est variable, donc capacité de transition variable, dépendance conjoncturelle et structurelle aussi. Parce que le métier est un métier qui devient de moins en moins important ou au contraire de plus en plus important. Enfin, dernière colonne, la colonne des stars. Bien sûr, enfin, la dernière casse plutôt celle des stars. Marché professionnel fonctionnellement flexible. Il faut penser d'ici grosso modo à l'enquartement. Les études qui sont sont beaucoup croissantes. Bon, donc vous êtes évolutif, on a de nos goûts, donc c'est plutôt une perspective du développement personnel autonome, professionnel autonome, capacité de condition. Alors, quelles sont les conséquences de cette analyse ? Bon, d'abord, c'est une idée de l'étude. selon les segments et sous-segments, cette capacité ne peut pas être gravement. Les liens ne sont pas décalés. Ben oui, si vous avez quelqu'un qui a une fonction extrêmement précieuse et qui retrouve la même fonction dans une entreprise adultée, ce n'est tant mieux, voilà, donc personne n'aura rien vu sur la faiblesse des capacités de transition et cette personne sera tirée d'affaires. On verra plus où elle en est. Et de même, lorsque vous avez beaucoup d'opportunités sur un marché du travail, très bien rendu les gens, qui vont trouver des métiers qui ne leur correspondent pas vraiment, en se disant « mais je vais tout le plus tard, etc. » Et donc, on ne verra même pas apparaître les difficultés. Alors, j'en conclue qu'il faut agir sur les transitions et les positions, bien sûr, donc il y a un lien avec la gouvernance des entreprises et alors qu'il y a le travail. Je remarque un mystère. Les transitions typiques, c'est une idée qu'on trouve assez souvent dans la littérature qui paraît naturelle. Les transitions typiques, c'est la transition entre un peu de la tête des gens basculent. Imaginez quel technique de chômage qui en même temps divorce et qui devient malade. Bon, là, vous avez le risque d'une transition typique et intuitivement, c'est une idée simple qui paraît opérationnelle et utile, d'où l'idée de récapituler une transition typique et d'une idée de la prévenir dans ces choses-là. Au contraire, il n'est pas le côté de ces choses-là. Prenons les comptes inverses et quelqu'un qui est une compagne et il est en train de le ressentir. Or, on va dire que ça peut repartir. Alors, c'est une fausse qui est simple et pourquoi ? Un choix qui peut répondre, c'est facile, ici. Tout simplement, si vous avez des triplets position, condition, je peux regarder tout ça au état de la condition typique. Donc, très souvent, je ne me regarde qu'un petit coup, on manque la réalité de la condition typique. D'où des, un découché naturel et l'indicateur de qualité du travail et de l'emploi, donc ça, je crois, c'est un suivi de la parole explicité, combinant évidemment des barrières d'état et des barrières du potentiel, une distinction sur laquelle je ne m'étends pas, en priorité accès, je ne m'étonne pas un emploi, que ce soit, au contraire, en priorité performance, je vais essayer, en prenant du temps et des ressources qui vous correspondent et qui seraient plus tard. J'en viens à mon dernier point, je me vais mettre que je suis un peu tard, ça va, je vais essayer de vous faire ce qu'on prend. Donc, j'en ai envie à l'application que je propose, d'ailleurs, je vais pouvoir le faire vite parce qu'une partie des éléments que je vais démonter sont des éléments qui seront repris dans la dernière table. Alors, les trois effets d'utilisation majeure, un mot sur une restructuration même que ce qu'il faut être pratique et enfin, un dernier point sur lequel je vous ai l'idée est qu'en fait, il faut que l'on puisse quitter le marché du travail et pour donner un contenu, je propose d'utiliser un vocabulaire et de dire que voilà, le marché du travail, c'est un peu comme un ordinateur à qui il manque une fonctionnalité. Une fonctionnalité, ce n'est pas simplement une fonction, c'est un ensemble de fonctions routinières disponibles à ce temps. C'est ça que je voudrais dire. Trois effets de la crise, là-dessus, je vais vite. Il y a trois effets dans la crise majeure comme il est bon, mais dans toute crise, c'est comme ça qu'il y a un effet choc. Là, ensuite, il y a des emplois, la course s'effondre, la rentrée de l'été s'effondre, etc. Les effets de révélation, un effet très connu aussi, c'est que les forces et les violesses se révèlent à l'intermédiaire de la crise, et d'ailleurs, la crise a fait gagnant. Et on le voit très bien, il y a des entreprises qui font très bien, il y a des groupes qui tirent leur état du jeu, pas simplement les beaux tours qui sont sur les centres de la crise, mais il y a des gens qui sont en position de force et qui peuvent finalement tirer davantage de la crise, donc c'est un effet révélation, c'est une révélation, on peut se prendre aussi, d'un point de vue égoïste, je suis fort, j'en profite, que d'un point de vue beaucoup plus solidaire, nous formons un groupe solidaire, et notre réponse à la justice montre que nous sommes capables d'un point de vue égoïste, en revanche, il y a un effet révélation inverse qui s'observe, un certain manque de solidarité peut le donner à des échecs extrêmement difficiles, donc vous voyez un effet révélation, et évidemment, avec cet effet révélation, vient un troisième émotion qui est un effet accélération, alors avec l'accélération, c'est le moment où, en fait, dans les débats sociaux, dans les débats de politique, économique, ou d'orientation, d'ailleurs stratégie, eh bien, certains changements qui étaient jugés nécessaires, il n'y a pas du feu, puis c'est compliqué, ça va être cher. Dans la crise, il y a un moment où il faut le faire, sinon ça ne se sent plus. Alors, je vais vous donner un exemple d'économiste, ça fait des années que, évidemment, avec une alifeté d'économiste du travail, je disais à certains de mes collègues, quand même, les paradis fiscaux, c'est pas bien, le premier, le regard de santé, le monde, pauvre ami, si on en ferme un, on a dix qui vont ouvrir, etc. Donc j'obtenais toujours ce genre de réponse. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Je veux dire, c'est qu'on n'en a pas des mois assez. Mais, il y a l'idée, si on les fermait tous, tous ensemble, bon, tous, autant qu'ils sont, voilà, si on pouvait commencer par le daco, et je termine en dehors, ça serait déjà très belle, je ne sais pas, 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 mais, vous voyez que l'idée d'une accélération, c'est possible, un exemple de stratégie d'entreprise aussi, prenez les grandes firmes américaines, automobiles, qui se sont défendus, dans le début de la crise, qui ont fait un redressement stratégique, et qui maintenant, ont changé, on est passé, en gros, des grandes voitures, prédacteurs, qui consommaient 40 litres au 100, à des petites voitures plus économes, donc, un changement que tous les Américains considéraient, évidemment, comme nécessaire, mais pas tout de suite, plus tard, on a les places de part, des nouveaux formats, il n'y a pas de réseau, vous voyez très bien que tout ce qu'il faut pour que ça ne bouge pas, bon, la crise a manifestement fait une excellence. Alors, peut-on trouver ça en matière d'emploi et l'angroiabilité, parce qu'il y a des gardes en métal, parce qu'il y a des gardes en métal, tendance à la polarisation entre les gagnants et les gardes en métal, et l'unératité accrue, les qualifications de l'élan, c'est ce qu'on observe la crise, et est-ce qu'au vrai, des accélérations, c'est en signe pas qu'il y a des lignes, mais un tout petit peu, quand même, il me semble, il y a des élevants, alors c'est le début de l'accélérance. Alors, une bonne pratique pour passer aux structurations rapidement, là aussi, je m'excuse, il y a plein de gens qui savent déjà tout ça, et donc je vais juste récapituler au lignement, qu'est-ce que ça fait avant ? C'est-à-dire qu'on va être bâti. Je vais partir de M. Montebourg et de ses difficultés. M. Montebourg, il fait chaud au cœur, et en même temps, il est quelquefois contre-productif, en l'épi du nom de son ministère. Et la difficulté, c'est que M. Montebourg, il fait de l'autre chose. D'une part, il s'oppose à un certain nombre de restructurations, avec un peu le panache des avocats qui prospèrent sur l'échelle des causes qu'il détourne. Donc, il a ce panache discutable pour s'opposer à l'ensemble de l'autre. Et nous sommes suivants. Le redressage objectif, c'est-à-dire le fait de faire pousser les nouvelles entreprises là où on en a besoin. Voilà, en gros, les deux activités de ce monde. Oui, mais attendez, si vous prenez la métaphore de l'ensemble du forêt, vous savez qu'une fois que ça a brûlé, pour que ça repousse, il faut 20 ans, 30 ans. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait entre les deux ? C'est un petit peu la même chose ici, parce que la plupart des activités de redressement objectif sont dans une temporalité qui n'est pas du tout celle de la récréation au même niveau et de la même manière. Et là, au fond, les emplois qui ont été perdus, pas du tout. En gros, on perd 2000 emplois, on en crée 200. Enfin bon, caricaturé, encore quelque part, à mon avis, c'est même optimiste. Donc, on est dans une position extrêmement difficile. Alors, qu'est-ce qui manque dans ces cas de l'EF ? Ah, il manque des transitions. On ne les voit pas. On a l'impression que la seule transition qui peut exister, c'est de reprendre des salariés et de satisfaire leur demande dans des emplois qui seraient sur place, dans des activités franches et repositionnés comme par miracle sur un segment qui serait porteur. Ah, il ne faut pas prévenir. C'est une façon qu'il y a quelque chose qui manque entre les deux. Je suis un peu cruel et décidé, je crois qu'il faut le dire parce qu'il y a un malaise dans cette affaire. Et, entre les deux, c'est quoi ? C'est le fait d'organiser les transitions des genres. Alors, est-ce que ça veut dire se soumettre au tic-tac du capitalisme ? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, organiser les transitions des genres, c'est ce qui permet à des gens qui ont des positions de reprise de contester les conditions éventuelles de telle ou telle restructuration et de dire oui, attendez, on pourrait plus que c'est sûr de faire ça et de dire voilà, ce que nous, en tant que groupe détenteurs de compétences et de transfert en difficulté, on peut faire. Donc, on est à ce moment-là sur un terrain qui est plutôt une complémentarité entre exit, je m'en vais, et voice, je proteste sur place, c'est une complémentarité. Alors, elle n'est pas automatique, ça ne veut pas dire que c'est une position qu'on peut adopter tout simplement, mais à mon avis, c'est ce qui manque pour l'instant à M. Pong. Alors, j'en viens à un exemple de bonne pratique bien connue, les fondations de travail et richières, et donc, restructuration annoncée six mois à l'avance, comme on a tant discuté, cellules de reclassement, ce n'est pas original, mais elles sont là, stabilisées, ce sont des fondations qui ont été un capital de l'entreprise qui a été donné pour que la cellule soit pérennée, elle sera là tant qu'on aura besoin d'aide, des partants, qui sont en fait d'ailleurs volontaires, et qui donnent une part importante de leurs indemnités de départ, parce qu'ils ont un certain type d'indemnités de départ, une partie qui est dans les pététriciennes sur laquelle on pourra revenir si vous voulez, donc, ils investissent en eux-mêmes, on leur donne des sommes d'argent supplémentaires, 50% va aller à la cellule de leur place, ce n'est pas dit, je suis client, c'est moi qui paye et je paye pour moi. Donc, ils arrivent en faisant ça et puis la cellule, évidemment, les déficits de l'appui et de l'accès à toutes les ressources qui s'adécutent des membres. Alors, jusque-là, rien que de... Bon, si c'est les gens qui investissent en eux-mêmes, c'est déjà intéressant. Autre élément, les restants financent la formation complémentaire des partis. Alors, ce n'est pas très cher, mais ça restaure la solidarité entre les partants et les restants. C'est donc quelque chose qui dit, voilà, vous allez partir mais le groupe vous aide dans vos projets et du coup, les partants sont des volontaires. Ce ne sont pas nécessairement des stars supplément employables. Ce sont des gens qui peuvent très bien aussi partir parce que leur conjoint est un projet d'éducation professionnelle d'une autre région, etc. Donc, pour des tas de raisons, on peut partir. Et ces gens-là, on les a, ils ont évidemment une bonne réputation des employeurs puisque l'employeur, au lieu de dire, ah bon, vous êtes de telles entreprises qui ferment, vous êtes donc les perdants de Monex, de Cruzeau-Douard, de ce qu'il y a, et vous êtes obsolètes, vous êtes vieux, vous êtes fatigués, et on n'est pas content. Au lieu d'avoir ça, il y a, quel était le qui est vous, quel est votre projet professionnel, qu'est-ce que vous avez appris pendant un an et demi de formation complémentaire, télés grâce à vos collègues, quelques minutes finalement. Donc, on obtient une démarche qui, évidemment, que je fais un calcul plus simple, mais qui est évidemment bien plus positive. Et du coup, on va essayer de mesurer les différents placements qui sont bien mieux. Alors, ça, pour la France, c'est très simple, on ne peut pas. Alors, je passe deux diapos qui sont sur les chronologies, vous les aurez. Ça fait plus de 20 ans qu'il existe ces institutions, elles se sont répandues, systématisées, déclinées, etc. Vous aurez ça dans le diapos. J'en arrive à la fin. Alors, la France, les garantitent à l'établir. En effet, je commence par quelque chose qui est connu, la mélancolie de la bonne pratique. Que c'est beau, que c'est beau ce que font les autres, mais évidemment, ça dépend de l'idée caractéristique, de dispositif, idiosyncrasique spécifique qu'on ne peut pas garder chez nous, etc. Et c'est vrai, c'est vrai. Là, c'est le cas. Alors, les leaders, pas spécialement pour les chiens, mais en tout cas, il faut des comprétences à des réels transférables, donc il y a encore beaucoup à faire. Pour une manœuvre relativement au moins-même, ce n'est pas la caractéristique française principale, ce n'est pas une manœuvre à l'allemande à la maîtrichienne avec 60-70% d'apprentissage au fait d'un milieu, donc il n'y a pas ça. Il faut des relations de confiance entre les partenaires sociaux, je le fais. Il faut un marché du travail qui reste sous contrôle. Alors, à ce moment-là, évidemment, on tombe sur tout à fait autre chose. On tombe sur le fait qu'un an actuel, le temps de chômage en autrice, c'est de 4%, ça fait partie du gagneau de la crise. Est-ce qu'ils sont plus forts que nous ? Non. Ils ont, bon, pour eux, ils ont plus fortes. Donc, ils ont plein de clients qui se développent très très bien, très très forts, et ils ont su se mettre là-dedans, de la nocée, à la batière, ils ont fait des choses extrêmement bien qui ne relèvent pas de l'emploi, ils sont suffisants. Leur croissance n'est pas de l'année, ils sont solidaires, et puis, ça se passe bien si ils ont perdu leur triploie, donc ce qui les rend finalement plus humains. Alors, ayant dit cela, pourquoi ce n'est pas transparatif ? On revient, toutes les caractéristiques que j'ai données, on ne les a pas. Donc, chez nous, on va faire. Alors, qu'est-ce qui manque ? Et en même temps, ça, c'est intéressant de prendre ce qu'il manque. Il manque un engagement d'affir, dans l'Europe de la France, dans l'Europe de la France, on peut créer, on peut payer le capital et après, elle dit, débrouillez-vous. L'entreprise n'est pas très pas engagée dans ses affaires locales de redéprement, Saint-Gobain, reconversion, etc., redéprement, ce n'est pas leur truc du tout. Non, non, juste, ils s'arrangent pour payer la fondance. Il manque aussi, bien sûr, de la gestion des territoires et des trajectoires, notamment, pour les travailleurs les moins protégés, ils s'inquiètent pas beaucoup d'intermer de toute cette affaire, c'est clair, ceci dit, les intérêts, en fait, pour avoir fondation. La fondation peut l'intégrer, il y a des fondations de branches, de régions, donc des dispositifs qui permettent des intérêts. Enfin, c'est pas très central, mais donc vous voyez que ça donne des petites actions qui, évidemment, pourraient être dans la séance. Alors, d'où la perspective sur laquelle je vais terminer. L'employabilité, une nouvelle fonctionnalité pour l'acheter du travail. Alors, l'idée que je vais brièvement évoquer ici, c'est, vous l'avez tout en bas, qu'il y a besoin d'interventions pour développer l'employabilité collective et que ces interventions, eh bien, elles doivent être dédoublées et elles doivent être individuelles. Ce sont deux choses qu'on ne fait pas, ou très mal, en France, dédoublées dans une fonction d'anticipation et une fonction au moment plein. C'est un petit peu à froid de la chose, si vous voulez, le nombre de positions, c'est ça le dédoublement, et d'un autre côté, donc il faut pouvoir intégrer les interventions. Intégrer quoi ? Souvenez-vous de transmissions-positions. Vous avez besoin, premièrement, donc d'anticiper les diagnostics et de coordonner les positions, donc ça, c'est un premier élément. Vous avez besoin d'aménager les transitions, deuxième élément, et troisième élément, vous avez besoin de coordonner, de comprendre, des modèles, des dédoublements. Alors, d'où l'idée que ces éléments-là qui gèrent la loi des transitions et des positions, il faut les voir comme une fonctionnalité, une disponibilité routinaire de capacité à action. Alors, voilà ce qu'on peut dire pour l'employabilité. Vous voyez, l'employabilité est en rouge, un petit peu comme le jambon dans un sandwich. Et cette employabilité, vous avez entre deux tronches de pin, elle correspond en fait à trois éléments que vous pouvez lire dans les fonctionnalités. Premier élément, il faut anticiper, impliquer les acteurs dans la gestion du champ, etc. Deuxième élément, développer l'employabilité, puis troisième élément, piloter l'offre locale du bloc. Vous voyez, ces trois éléments qui sont là et que vous pouvez ensuite reprendre sous forme d'action permanente d'anticipation. C'est une action à trois, si vous voulez, et puis ensuite, les actions en situation de restauration. Je n'en vais pas dans le détail ici parce que l'on ne voit pas de sang. Je vais en fait laisser ces éléments, je pense, se représenter davantage parfaits et j'en viens à l'éternat final. Je pense que... Je voudrais dire deux choses. Tout d'abord, j'évoque les fonctionnalités du marché du travail. Je voudrais tout de suite faire remarquer que fonctionnalités, ce n'est pas le juste fonctionnalisme. Fonctionnalisme, c'est-à-dire tout seul de lui a des fonctions qu'on a des sociologues, c'est elle, ou un talcote par sonnit, par exemple, qui ont construit leur consommation du monde là-dessus. Ici, ce n'est pas le cas parce qu'il s'agit de trouver des gens qui sont capables de prendre des initiatives et en fait, il y a une valeur en soi de la négociation, de la complication par la base, de la démocratie. Donc, il ne s'agit pas du tout ici de lire toutes les fonctions et de l'enjeu des fonctions. Donc, déjà, premier. Deuxième élément sur lequel je vais terminer, c'est que, il me semble que derrière ce que j'ai essayé de développer avec vous, il y a des préoccupations d'opérationnalisation avec un certain nombre d'actifs. Et parmi ces acquis, je pense qu'il n'y a un qui n'est pas trop commun. Je pense que, spontanément, les auteurs qui ont travaillé dans ce petit numéro dense de l'AFPA, eh bien, ils ont raisonné en termes de capabilité, de capacité, très inspiré par Amartya Sen. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre se sont pris la question comment ça se fait. Il n'y a pas, chez Amartya Sen, quasiment pas un mot sur le marché du travail. bon, alors, je ne vais pas rentrer dans des critiques de ce qui est pour moi un immense routeur. Mais je vais remarquer que le point de vue de Sen est un point de vue pour l'économie du développement, c'est donc un point de vue qui est beaucoup plus facilement applicable au travail informel, aux activités des micro-entrepreneurs, telle fille qui l'observe, la vie. Et donc, il y a ici quelque chose qui finalement devient surréaliste parce qu'on peut bien parler de capacité au sens à être éduqué, nourri, etc. C'est-à-dire du fonctionnement. C'est très bien que ça, ce sont les résultats finaux. Mais il y a une capabilité intermédiaire. C'est la capabilité de se débrouiller sur le marché du travail. Enfin, c'est la capabilité socialement construite et il n'y a pas d'autres pensées qui consistent à dire comment est-ce que vous pouvez agir sur le marché du travail. Alors, ce n'est donc pas du tout en opposition à Amartya Sen. que j'agis ici, mais bien plutôt en complémentarité et en disant, attention, dans les capacités, il y a des capacités finales, celles qui sont manifestement très bien développées et qui sont indispensables à construire. Il y a aussi une capabilité intermédiaire fondamentale qui est socialement construite et très souvent collective et cette capabilité-là, donc, il me semble qu'on peut la développer en ayant une perspective d'intervention telle que celle qui sont proposées dans ce numéro et telle que celle dans le marché du travail. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...